Bonsoir à tous, bon début de semaine. C'est une nouvelle plutôt inhabituelle venant d'un établissement postsecondaire. L'Université Laurentienne s'est placée sous la protection des tribunaux en raison de défis financiers importants. On retrouve Zachary Routier pour faire le point. Zachary, comment est-ce que l'université explique cette décision? Écoutez, Marie-Hélène, l'Université Laurentienne où je me trouve actuellement est en situation d'insolvabilité, c'est-à-dire qu'elle a de la difficulté à payer ses factures à court terme. Ça ne signifie pas qu'elle est en faillite. Toutefois, les dernières années ont été difficiles pour l'Université Laurentienne, il faut le dire. L'institution mentionne des déficits récurrents, une diminution de la population dans le nord de l'Ontario, ainsi que la fermeture de son campus à Barrie, mais aussi les défis liés à la pandémie, évidemment. Au début de l'année financière, l'Université Laurentienne prévoyait un déficit de 15 millions de dollars. Eh bien, semble-t-il que ce déficit pèse sur l'Université Laurentienne. Elle a entamé donc, justement, une restructuration de ses finances sous supervision judiciaire. À court terme, cela ne devrait pas avoir d'effet sur le curriculum, mais à long terme, c'est à voir selon ce professeur. Quand on prend ce genre de démarche-là, il va y avoir une révision de l'ensemble des cours, l'ensemble des programmes, l'ensemble du fonctionnement. Ceux qui sont dans le programme devraient être capables de le terminer, mais ça ne veut pas dire ça qu'on va garder tous les programmes, on va faire des choix, on va faire des coupures pour justement permettre cette liquidité-là, là où est-ce que c'est le plus rentable pour l'institution. Zachary, comment est-ce que la province compte intervenir dans le dossier? Bien, Marie-Hélène, elle a nommé un conseiller spécial pour soutenir l'Université Laurentienne, c'est-à-dire un conseiller qui va offrir des options pour aider l'Université à redresser ses finances, à retrouver justement sa viabilité financière. Il faut dire que le ministre des Collèges et des universités de l'Ontario dit que c'est une situation sans précédent. Le ministre dit également qu'il trouve très préoccupant que l'Université Laurentienne se soit retrouvée dans une situation où des mesures aussi draconiennes et immédiates sont nécessaires pour assurer sa viabilité à long terme. Le gouvernement, justement, qui considère mettre en place des processus pour s'assurer de mieux suivre les finances de ces universités pour éviter que ce genre de situation se répète dans d'autres universités ontariennes. Il y a également l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne qui en profite pour dénoncer le manque de transparence de l'Université Laurentienne aujourd'hui. Merci beaucoup, Zachary, pour tous ces détails. Je vous en prie.